Les amis on est de retour sur Watchdog Legion pour découvrir ensemble l'événement Assassin's Creed qui est sorti hier le 24 août, alors je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste qu'il y aura des assassins tout simplement et une espèce de crypte issue, voilà ça a l'air quand même pas mal intéressant, c'est disponible gratuitement pour tout le monde c'est le jeu qui s'est mis à jour et qui ajoute une mission avec les assassins, une ou plusieurs, je sais pas exactement en fait combien de temps ça va durer mais bon c'est du contenu gratuit, vous attendez pas non plus à 5h de jeu, ou alors je serais étonné et une petite info supplémentaire, si vous avez le season pass du jeu, vous pouvez récupérer un nouveau personnage qui est une assassin tout simplement, voilà, je vais d'ailleurs essayer de la recruter en début d'épisode, je sais vraiment pas comment ça marche on va aller justement dans le menu d'émission, donc ça se passe ici, vous avez l'arrivée des assassins, vous voyez et pour ce qui est du personnage, je vous montre, il s'agit de Darcy Darcy Clarkson, c'est un assassin à surveiller l'activité de Dedsec hors de Londres alors elle a des petites gadgets, un pistolet fléchette, un pistolet classique, une araignée, tout ça déguisement RA, drone aigle, entraînement d'assassins, furtivite améliorée, voilà une lame secrète évidemment, donc je sais vraiment pas comment on la déverrouille il y a écrit indisponible, il n'y a pas de mission qui est liée à ce personnage regardez là j'ai recruté Mina, j'ai recruté Justin, Elliot, Rona, Dimitri mais j'ai pas, j'ai pas mon assassin, ou alors j'ai vraiment pas bien regardé vu que j'ai quand même pas mal de missions de recrutement mais non, non non je l'ai pas donc on va commencer la mission des assassins et peut-être que je pourrais la débloquer juste après, donc on nous dit Dedsec a eu vent du conflit qui oppose la confrérie des assassins et l'ordre des templiers cette affaire dépasse tout ce que Dedsec a pu voir auparavant la seule façon d'en apprendre plus est de suivre le drone étrange qui survole Londres retrouver le drone et télécharger plus de données c'est parti mission commencée, l'arrivée des assassins alors est-ce que... assassins si ma mémoire est bonne, j'ai laissé une chance à ta confrérie du moins ce qu'il leur restait de quitter Londres imagine comme j'étais déçu quand j'ai découvert que non pas un mais deux assassins n'avaient pas tenu parole crois-moi je suis ici uniquement pour retrouver mon imbécile de frère laisse partir Lucas et nous quitterons la ville en oubliant toute cette histoire je ne crois pas, non tu vois, je ne suis pas aussi gentil que mes amis templiers et ton frère a des infos qui m'intéressent si tu ne quittes pas la ville avant que j'en ai fini avec lui et bien je te retrouverai passe une bonne journée c'était quoi ça ? ah je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué j'ai le détecteur à en mer de qui clignote et je ne sais pas trop quoi en faire nous devrions en discuter à la planque ok bah ça tombe bien je suis juste à côté super bon alors les dialogues c'est un petit peu enfantin je suis le méchant templier et l'autre relâche mon frère assassin s'il te plaît ah bah c'est watch dead donc on va à la planque et du coup Darcy je pense ne pourra être recruté qu'après avoir fait cette mission ou plusieurs je ne sais vraiment pas combien il y en aura je vais avancer un petit peu plus vite quand même donc ça se passe ici il se passe quoi au juste ? comment le formuler ? je crois que je suis tombé sur un genre de conflit ancestral l'enregistrement que vous avez entendu provient d'un drone bizarre qui survole la ville les noms des deux groupes qui s'affrontent n'ont rien d'extraordinaire assassin et templier mais je ne trouve rien sur eux en ligne pas même sur le dark web alors soit ce sont des fans de GN qui partent en roue libre soit nous avons affaire à deux groupes dont l'ancienneté et la puissance des filles de l'imagination faut qu'on check ça nous excellent Connie nous aide à analyser les données que j'ai récupérées sur le drone je suis sûr qu'elle est impatiente de vous faire part de ces trouvailles merci vraiment parler à Connie continue je t'écoute j'ai un peu creusé à partir des indices sur l'enregistrement les assassins les templiers ce fameux Lucas et le drone étrange où on a trouvé l'archive les trois premiers ne donnent pas grand chose mais le drone par contre c'est du lourd tu veux dire quoi là ? il ne provient pas des gros fabricants habituels pas de numéro de série aucune plaque d'identification rien de ce genre j'ai trouvé une copie de ces plans et le design est hallucinant et j'ai aussi assez de données GPS pour reconstituer un trajet je ne sais pas ce qui se passe mais ça ne rigole pas il faut que tu remontes la piste c'est pas faux il s'en bat les couilles mon personnage localiser le drone étrange pour noter que c'est la première fois entre guillemets que l'on va pouvoir incarner un assassin moderne et jouer une histoire moderne si on oublie évidemment l'histoire avec Deathmon qui se passait en 2012 mais sinon la plupart des jeux Assassin's Creed la totalité même on incarne un assassin à l'époque il y a des centaines d'années même des milliers parfois donc là c'est assez stylé malheureusement l'histoire n'est pas canonique tout ce qu'on va faire là ça ne sera pas pris en compte ce qui est un peu logique puisque Watchdog se déroule en 2032 si je ne dis pas de bêtises un truc comme ça c'est dans le futur donc bon ça casserait un petit peu le lore d'Assassin's Creed de savoir qu'en 2032 il y a tel Assassin tel Templier tu vois mais c'est quand même stylé de pouvoir de pouvoir faire un événement comme ça dans le jeu de toute façon on n'aura jamais d'Assassin's Creed dans les temps modernes autant se contenter de ça alors c'est juste à côté je n'ai pas voulu prendre de voiture en attendant je vous invite à laisser un petit like sur la vidéo ok ok ouais n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo ça fera plaisir téléchargez le drone aigle BB-A 20XX drone aigle évidemment avec la vision d'aigle je ne sais pas voici le drone je dois d'abord créer à Ponce afin de pouvoir y accéder de façon permanente je n'ai pas pu terminer le pont mais j'ai pu télécharger une partie de son historique local voici la première entrée n'y va pas Lucas si les Templiers te trouvent à Londres ils te tueront on ne sera plus en sécurité je m'en tape d'être en sécurité nos ancêtres ont eu besoin de personne contre les Templiers et moi non plus encore les exploits de Jacob et Evie Fry t'es en boucle avec ça Darcy si tu veux pas m'aider à défendre le tombeau au moins te mets pas en travers de mon chemin ne me suis pas ne tente rien salut enfin je trouve des infos en ligne Jacob et Evie Fry des assassins jumeaux qui sévissaient à Londres dans les années 1860 ils ont tué un riche industriel appelé Crawford Staric bon ben très bien et pour le tombeau alors je me demande à quoi ça rime stylé et oui hein Assassin's Creed Syndicate se déroulait à Londres donc il y a un peu logique qu'on parle de Jacob et Evie Fry euh il faut que je me trouve un véhicule pardon parce que là on va pas se taper tout à pied voire même attends bon ça va c'est juste à côté à chaque fois bah tiens une moto et casse toi d'ici hop notre analyse de l'itinéraire du drone suggère qu'il se trouve dans la zone fouillez le périmètre ça serait ici est-ce qu'il peut escalader ça bien sûr hop vous avez trouvé notre copain le drone on va réessayer de dresser un pont vous avez entendu tout à l'heure quand le drone s'est détruit on a entendu un un bruit d'aigle regardez ça va le refaire je pense aïe je t'ai trouvé espèce d'enfoiré je sais que tu retiens mon frère et je viens le libérer tu as intérêt à faire vite ça multiplie par deux mes chances de localiser le tombeau avant la fin de la journée je t'attacherai sur une chaise à côté de ton frère j'ai hâte que tu vois ce que je lui ai fait continue comme ça et je te garantis que ta mort sera douloureuse cette conversation a eu lieu il y a quelques minutes à peine on peut peut-être lui venir en aide avant qu'il ne soit trop tard on va essayer par contre ils ne se sont pas fait chier pour le doubleur ils ont pris le même que le dernier méchant dans le DLC avec Aiden Pierce c'est Donald Regnaud c'est la voix de Donald Regnaud que vous connaissez tous je pense nous y sommes un dernier téléchargement et ça devrait être bon connexion établie allo ? il y a quelqu'un ? vous m'avez trouvé il était temps rester caché tout en me rendant traçable c'est plus difficile que ça en a l'air je fais partie de DeadSec on est là pour t'aider je m'en doutais je connais personne d'autre capable de pirater et de tracer comme vous le faites je suppose que vous avez entendu ce qui se passe si vous voulez m'aider à sauver mon frère retrouvez-moi à cette adresse en face à face alors Darcy ton frère et toi vous êtes des assassins et il s'est fait enlever par les Templiers comment ça a commencé au juste ? désolé j'ai pas trop le temps de vous faire un cours d'histoire mais en gros la confrérie des assassins défend la liberté pour tous et l'ordre des Templiers c'est le contraire cependant je suis forcée d'admettre que notre confrérie a connu des jours meilleurs on n'est plus qu'une poignée cachée à l'extérieur de la ville quant aux Templiers ils sont établis pratiquement partout à Londres sauf dans le tombeau des assassins donc votre groupe a un genou à terre et votre frère s'est dit que la meilleure chose à faire était d'aller chercher des embrouilles à Londres on se ressemble beaucoup en fait stylé alors ça se passe en haut je monte comment moi je vais me mettre là la zone est sécurisée terminée j'ai pas ton temps mec ça se passe putain il faut que je grimpe là-haut tu sais quoi hop regarde comment grimper là-haut ah mais va pas trop loin oh merde putain bon je vais prendre le véhicule je vais juste monter là on improvise hop hop et hop yo c'est galère d'aide secs et les assassins qui aurait pu imaginer ça y'a pas photo c'est quoi la suite alors les templiers retiennent Lucas prisonnier dans ce commissariat j'ai voulu déjouer leur sécurité mais j'imagine que vous êtes plus doué que moi pour ce genre de truc si tu peux pirater le système et localiser mon frère moi je m'infiltre et je l'ai fait sortir de là ça te va ouais je peux faire ça nous allons arriver au point d'accès du commissariat maintenant qu'on est connecté je peux voir l'intérieur du bâtiment avec toi quand on saura où se trouve Lucas je prendrai le relais donc le commissariat il est juste en haut tu veux que je oh là là attends je vais encore devoir grimper je ne sais pas comment là y'a pas une petite échelle attends je peux pas pirater je peux pirater ce drone là-haut là contrôler vous êtes en état d'arrestation veuillez au temps qu'il est laisse moi voir un petit chemin pirater le serveur mais attends je suis obligé de pirater enfin de monter en fait je vais juste faire ça bon ça va être un peu la merde un drone comme ça c'était quoi ne traînez pas ici voilà voilà moi je suis venu télécharger un truc voilà laissez moi tranquille voilà allez ah merde ah ça se fait avec le le speeder bot merde je vais le laisser se faire détruire alors attends je le case quelque part pas ici c'est bon fous moi la paix on va prendre l'araignée je vais aller voir vous allez voir le le génie hop tac voilà c'est beaucoup plus simple comme ça tac 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 tu montres et tu récupères les données désolé hein si cet assassin est au commissariat nous le trouverons salle d'interrogatoire 2xb dis donc il y a peut-être un truc sur lequel tu pourrais m'éclairer pourquoi est-ce que depuis la nuit des temps les assassins se retrouvent-ils toujours en voie d'extinction hein des pirates des ermites de vulgaires racailles toujours à deux doigts d'être réduits à néant franchement vous n'apprenez jamais de vos erreurs hum je ne sais pas qu'en penses-tu ? je vous ai déjà dit où se trouve le tombeau est-ce qu'il renferme plutôt mourir que de t'entendre déblatérer espèce de sadique oh ça viendra crois moi chaque chose en son temps je veux que tu sois vivant comme mon équipe s'introduira dans ton précieux tombeau je veux que tu vois l'ordre des templiers s'emparer du dernier bastion des assassins fouillez bien les jardins de Buckingham on va trouver une entrée et que le père de la compréhension guide nos pas non je vais le tuer je ne crois pas que ce serait raisonnable la sécurité a été prévenue de notre intrusion il est temps de filer merde c'est barré putain bon première mission accomplie nouvelle mission un nouveau credo aucun nouveau délit n'a été signalé dans le secteur vous êtes prêt ? je me casse on n'a pas de temps à perdre j'ai effectué quelques recherches sur ce templier qu'on a entendu monologuer et j'ai bien fait il s'appelle Graham Westerly intermédiaire des services secrets de la couronne il dirige le bureau des sœurs à Buckingham Palace et apparemment il recherche le tombeau des assassins pour le compte des templiers Westerly s'est fait un nom outre-atlantique grâce à son habileté à arracher des informations aux détenus ainsi que leurs dents et leurs ongles ok c'est l'ouverture de la chasse aux connards si les templiers ont l'intention de s'emparer du tombeau des assassins alors c'est là-bas que j'irai me battre Westerly a dit à ses équipes de fouiller les jardins de Buckingham le tombeau doit y être caché rendez-vous là-bas on trouvera un moyen d'entrer ça roule let's go hopla je suis un vrai assassin tu vas où la nuit ? donne-moi ça j'ai un conflit à régler bien plus important que ta petite balade en moto la nuit bip 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 c'est ici ok on a rien entendu ce con c'est ici la société mon cul hop je suis un assassin personne ne me voit go 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 merde ça grouille de garde Westerly a pas chômé j'ai intercepté des échanges radios entre les gardes l'entrée du tombeau se cache derrière une grande dalle en pierre que personne n'arrive à faire bouger moi je peux je sais comment faire mais d'abord vous devrez m'aider à éliminer ces gardes bon bah on sait quoi faire t'inquiète pas je gère effectivement il y a du monde effectivement il y a du monde je sais pas si ça prend en compte quand on est dans les fougères il y a ça c'est quoi ce bruit ? étrange ce bruit oh merde j'ai rien de pas vu là j'ai entendu quelque chose là je suis dans la double tout est normal ici dispersez vous mais restez en contact merde pas mal du tout oh merde bon je suis repéré valet cool ouais bah désolé oh non pas maintenant demande de verrouillage pour le véhicule piraté faut pas me faire chier ce drone là viens là tu vas les trahir comment ça fonctionne la trahison voilà tire voilà c'est ça que j'aurais du faire dès le départ basta vous avez tous les gardes en service mais il faut encore faire gagner du temps à Darcy vous n'avez qu'à brouiller les systèmes de sécurité ça c'est le symbole de syndicate je crois et voilà c'est à vous de jouer Darcy ah très bel écran de chargement oh allez tu peux y arriver oh 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 Nouça Plouf ! Plouf. J'ai peur, les amis. Il y a une ambiance particulière. C'est fou que je ne sois jamais descendue ici. Mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps ? Oh ! Magnifique. Sale Tahir ? Mais non, on jure. Ah, il y a des symboles. Un espèce de C avec un trait au-dessus. Attends, je vais tous les noter. Un aigle. Un rond. Un C, un rond. Un triangle. Et un triangle. Ah, ça doit être la clé. L'aigle. C'est le rond. Et Tahir. C'est le C. Ok. Non, ce n'est pas celui-là. Voilà. Incroyable. Mais non. Les voilà. Evie et Jacob Fry. Lucas aurait adoré voir ça. Et ce type, là ? C'est bien qui je pense ? Mais non. C'est Edward Kenway à droite. Percez les secrets du tombeau. Maintenez. Pour ouvrir le menu de personnages, j'ai appelé le drone aigle de Darcy. Alors, attends. Je maintiens. Je prends le drone aigle. Qu'est-ce qu'il fait, du coup ? Ah, c'est infrarouge. Attends, moi, je vais voir la statue en grand, là. Regardez. Edward Kenway, ma gueule ! Bah oui, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, Edward Kenway, après qu'il ait eu fini sa vie de pirate, il est venu s'installer à Londres. Et d'ailleurs, dans Assassin's Creed Syndicate, on peut entrer dans le manoir Kenway. Bon, alors là, on a vu, hein, il y a pareil, des boules. Combien de... Trois boules. Donc, je vais devoir trouver les codes. Est-ce qu'il y a des documents à récupérer, genre ? Tiens, là. Ah, Evie. C'est un I. Le I pour Evie. Ensuite. Là. Ah, merde, c'était pas Evie tout à l'heure. Non, c'était Jacob, alors, merde. Le I pour Jacob. Et l'espèce de S à l'envers. Pour Evie. Oh, t'as... J'avais pas vu. Incroyable. Alors, deux secondes. Le S à l'envers pour Evie. Voilà. Et le I pour Jacob. J'ai quand même confondu Evie, Jacob. Bah, tu me diras, ils sont jules. Non plus, là, c'est un D. Non plus. What ? Attends. What ? Ah, mais ça devait pas être ça, alors. Ça devait être vraiment Evie. C'est pas possible. Je me suis planté. Enfin, je me suis pas planté, justement. Attends. Oh là, merde. Je l'ai paumé, là. C'est où ? Là, là, là. Ah, mais c'est des statues. C'est pas forcément le vrai Edouard et tout. D'accord. En fait, faut prendre ceux qui ont la même pose. Je viens de capter. Je pense que c'est ça, hein. Voilà, ça, c'est Edouard. Il a le pistolet et le sabre. Ah bah, c'est une bite. Le symbole, c'est une bite. Non, c'est un 8 avec un zizi. Ok, c'est bon. Je viens de capter. Il y en a plusieurs. Donc, j'ai pas confondu. Donc, Edouard. Ah, c'est pas mal, ça. Voilà. Ah bah, alors, il va falloir que... Je peux pas détruire le drone, là. Il est où, ce couillon ? Il est là-bas. Ok. Je regarde s'il n'y a pas des petits easter eggs. Genre des petits objets cachés. Tu vois, là, c'est encore Edouard. Oh, mais ça se trouve, c'est même pas le bon. Oh, putain, ça va être long, hein. Attends. Je vais revoir. Mais celui que j'ai... Là, c'est pour ça qu'ils ont mis les objets en subrayance, là. Ouais, c'est ça. Il a le... Son gun et le sabre vers le bas. Oh, putain, attends. Je crois que c'était pas ça, là. Je crois que le sabre vers le bas, il était là. Ah non, regarde. Non, là, il a pas le gun. Et lui, il a pas le sabre. Non, donc, c'était bien ça, hein. C'est bien lui, là-bas. Ok. On va faire, donc, maintenant... Euh... Donc, Heavy, elle a le pistolet vers le haut et la lame vers le bas. Là, elle a pas le pistolet. Bon, en général, c'est celui qui est le mieux caché, hein. Bah, c'est... Non, ça, c'est Jacob. Alors, si Jacob, il est à... La canne et son... Son gant, c'est un Y. Je note. C'est un Y. Et Heavy... Heavy, Heavy... Il n'y a rien, ici. C'est bizarre, ça. Putain. Wow. Un temple issu. Hey, Heavy ! C'est pas possible. C'est un labyrinthe, ça. Ah bah, c'est celui-là. Donc, Heavy, c'est bien un I. Et Jacob, un Y. Donc, c'était pas un S. Non plus. Ça, c'est un espèce de R. I. Voilà. Et Jacob, le Y. Non. De toute façon, c'est le dernier. Voilà ! Wow ! Ouais, en vrai, quand t'en as deux, t'as le troisième. Le troisième, tu le fais tourner et basta. C'est plus si lisse, ça. C'est plus si lisse, les gars. C'est le truc qu'on doit ramasser dans Origins. Putain, je vais devoir en trouver plusieurs. Il y en a un là-haut, là. Bah, je pense qu'il doit y avoir un chemin à suivre. Genre, là, le premier, il était là. Ensuite, il est là. Ensuite, tu montes. Ouais, ça doit être ça. Et ça va vite dans ma tête, hein. Non, pas du tout. Ça me ramène ici, ok. Ah bah ouais, mais non. Ou alors, je dois tomber. Ouais, sans doute. Let's go. Il n'y en a pas. Non. Ah, c'est bon, je les vois, là. Mais s'il y en avait un en haut. Plus un haut. What ? Oh là là, attends. Ouais, c'est galère, ce truc. Il est où ? Là-haut, là-haut. Ah bah, j'y étais. Attends, je suis passé à côté comme un con, tu vas me dire ? C'est pas possible. Ah ouais, d'accord. Ok, tu passes là. D'accord. Ouais, bah non, c'est bien un parcours. Oh non ! Oh là 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 là. Non, mais laisse tomber. Ce jeu-là, frère. Le parcours, non. Non, non, non. Voilà. Ensuite. Voilà. Et voilà. Ok. Le prochain, il est là. Ça passe. J'ai l'impression que c'est par là. Et bah, j'ai eu une mauvaise impression. Écoute, ça arrive même au meilleur. C'est par ici. Ok. Je vais me dire, j'en ai pas pris depuis un petit moment, là. T'es normal ? Et bah non. Parce qu'il y en avait un là. Je suis un gros connard. Putain. Je vais m'en douter, de toute façon. Mais comment on y va ? What ? Attends. Comment ça se fait que je les ai pas pris ? Oh, me dis pas que c'est une course de vitesse. Non. Pourquoi je l'ai pas pris ? Ah, mais moi, je viens d'en bas, pardon. Donc, comment je fais pour aller là-bas ? Oui, moi, j'étais en bas, pardon. Moi, j'ai du mal. Attends. Ah bah, on passe par là. Ok. Très bien. Ça aurait pu être une course de vitesse. Faut aller prendre super vite. Je me fais toutes les théories possibles. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ? Derrière la porte. Issou. Ah, putain. J'ai vraiment l'âge Koumoun. Je prends que les mauvais chemins. Ah ouais, mais là, comment je fais, d'ailleurs ? Ils sont rigolos. Il n'y a pas d'autre chemin, frère. Oh. Putain, il me rend fou, ce temple. Il n'a pas à me dire, je saute. Ah, si. Putain, je suis trop con. J'ai peur. Imaginez, je tombe. Je dois tout me retaper. Ça, c'est mon drone. Et le dernier morceau, normalement. Oui. Oui ou non ? Je me demande ce qu'il y a derrière. Oh, c'est quoi ça ? Il y a quelqu'un au milieu. C'est une tenue. Ou, ou quelqu'un. Non, c'est une tenue. Non, c'est une tenue. Je n'arrive pas à y croire. Ça rentre parfaitement. Attends, tout ça pour une tenue. Se foutre de ma gueule. Mais c'est n'importe quoi. Heureusement que je n'ai pas... Ça, vous auriez vu ma gueule. Merde. Si je ne m'échappe pas d'ici, je vais juste. Attends. J'ai la lame secrète. J'ai le pistolet fléchette. Pistolet balle. Détection plus longue en mode furtif. Toucher deux fois pour une roulade de combat. Et ça, c'est quoi ça ? Prendre l'apparence d'un soldat qui a accès aux zones restreintes. C'est bien ça. J'en ai pas besoin pour l'instant. Je ne les vois pas. Ah si, il y a un mec là. Comment je lui saute dessus ? Je fais ça là. Et voilà. Je ne sais même plus comment on joue à ce jeu. Allez, viens, viens. Espèce de tronche de cake. Super, les uns. Allez. Allez, bordel. Fini là. Merde. Et bim. Voilà. Bon, on va la jouer plus assassins. C'est tout, c'est toi, nous. Et pas de quoi là-dedans. Pour le mot. Assassiné Gram. Il est où ce con ? Là, c'est la lame secrète ou c'est comment ? Je suis prête. Ah, il est là, c'est trop de bol. Dans le doute, je vais aller tuer, lui, là. Ah, ben voilà. Mission accomplie. Serre-toi de ta lame secrète, bordel de cul. Qu'est-ce qu'il branle, lui, il est au téléphone ? T'appelles qui ? Des amis templiers. Ils ne te seront d'aucune aide. Super, l'assassinat. Et voilà. Allez, hop. C'est terminé. C'est tellement pas adapté, les gars. Oh, carrément. Entre nous, le style capuche de cérémonie s'est dépassé depuis plusieurs siècles. Je crois que tu comprends pas bien ce qui se passe. Je t'ai tué. Tu es mort. Et je meurs au terme d'une vie remplie de succès. On ne peut pas en dire autant de ta confrérie de pacotille. Fais attention. Tu sais, je vous respecterais bien plus, toi et tes semblables, si vous aviez refusé mon effort de quitter la ville et que vous étiez resté vous battre. Me tuer ne changera rien. Les Templiers sont absolument partout. Et ta confrérie est trop couarde pour oser revenir. Tu veux un conseil ? Trouve-toi des camarades plus valeureux. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Oh, on l'emmerde. Il ne sait pas de quoi il parle. Quitter le tombou. Oh, la pauvreté des dialogues. Ouh, tu es mort. Je t'ai tué. Oh, non. T'inquiète pas. Les Templiers sont partout. On vous aura, les méchants assassins. Ah, la merde. J'ai un masque. D'accord. Je capte le signal de Darcy. Yo, parle à moi. On a loupé quoi ? Westerly est mort et le tombeau est en sécurité. Pour le moment. Je ne peux pas me permettre de quitter la ville. Si mes ancêtres pouvaient tenir tête aux Templiers, alors moi aussi. Mais j'ai besoin d'une confrérie. Je ne veux pas créer de malaise, mais d'être sec, c'est bien un genre de confrérie, non ? Confrérie, congrégation, con comme la lune, ce qui vous arrange vraiment. Si vous voulez lutter pour cette ville, nous vous accueillons à bras ouverts. Et je ne vais pas vous mentir, je trouve ça chouette que vous soyez une espèce de ninja avec des super pouvoirs ancestraux. C'est sûr qu'on n'en avait encore jamais croisé. Hum, j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Eh bien, voilà. C'est déjà la fin du crossover, les amis. Il n'y a rien d'autre. Ouais, ouais, ouais. C'était sympa de revoir l'esprit assassin, la crypte avec la statue des vies, Jacob et Edouard et tout, mais... Alors, intérêt zéro, quoi. Et dialogue éclaté. C'est gênant, là. Il y a un PNJ qui vient de dire que c'est gênant, là. C'est exactement ça. Waouh. Ouais, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Mais moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est... Vas-y, sérieux. J'ai l'impression d'être au zoo avec toi. Surtout quand tu me parles. Non, c'est pas ça. Dis-leur un truc plus violent, s'il te plaît. Ça tombe pas rond chez toi, pauvre mère. Mais non, c'est nul. Allez, une petite dernière. Allez ! C'est quoi ? Va chier ! Voilà ! Va chier ! C'est ce que j'ai envie de dire à Ubisoft. C'est du gros n'importe quoi, ce crossover. C'est encore une fois ! Ubisoft, ils ont de l'or dans les mains. Mais ils en font n'importe quoi. Ils se torchent avec. Là, ils avaient possibilité de faire une putain d'histoire. Une bien mise en scène, bien scénarisée et tout. Et là, ils ont fait un truc pété. Ils ont fait le strict minimum, en fait. C'est ça. C'est comme quand tu fais tes devoirs. Tu peux y rester 10 minutes. Voilà, basta, c'est fini. Ou tu peux faire un truc propre, ça prend une heure. Alors oui, c'est un peu plus chiant. C'est vrai. C'est mieux d'y passer 10 minutes qu'une heure. Mais nous, derrière, on paye les contenus, tout ça. On leur file de l'argent. Donc, il ne faut pas qu'ils bossent 10 minutes sur leur truc. On exige une heure minimum. Vous voyez un peu l'idée. Enfin bref, c'est déjà la fin. Après, il y a la mission où je peux recruter Darcy, normalement. Voyons voir. Elle a dû se débloquer. Ah bah non, je l'ai. C'est bon. Ah, il n'y a même pas là. D'accord. C'est bon. Let's go. Et bien évidemment, quand vous avez ce personnage, il ne vous sert à rien. Puisque si vous avez terminé Watchdog, vous n'avez que dalle à faire. Vous baladez avec elle en ville, vous volez des voitures. C'est tout. Il n'y a pas d'intérêt à mettre un personnage 10 mois après la sortie du jeu. Aucun. Allez, je vous dis, je ne sais pas quand les amis, pour de nouveau contenu, en tout cas pas sur Watchdog, il n'y a plus rien. Le season pass est officiellement terminé. Voilà, voilà. Allez. Tchuss.